Bonsoir, je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir, et ce n'est pas du tout étonnant pour accueillir une personnalité comme Mario Borta. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un de nos tout grands architectes, un des grands architectes contemporains, non seulement suisses, mais aussi sur la scène internationale. Alors, pour moi, au-delà de son travail d'architecte, ce qui m'impressionne beaucoup chez lui, c'est ce qu'il a fait pour la Suisse italienne, la Suisse d'expression italienne. Comme vous le savez, la Suisse a quatre ères culturelles, l'ère allemande, l'ère française, l'ère italienne et l'ère romanche. Et la partie italienne était un peu, je dirais, marginalisée, d'abord c'est une minorité, par rapport à la partie allemande et la partie française. Et des personnalités en particulier, comme M. Botta et quelques-uns, dans les années 80-90, ont fait énormément pour faire rayonner ce qu'on appelle l'italianita, c'est-à-dire la culture italienne, qui est à la fois une composante intégrante de la Suisse et qui fait partie de ce monde culturel italien. Et en particulier, il a participé à une aventure qui a, je dirais, changé le tessin et la partie italienne de la Suisse, c'est la création de l'université de la Suisse italienne. Parce que jusque dans les années 90, tous les tessinois allaient à l'université, soit à Zurich, soit à Genève, soit à Lausanne, à Fribourg, à Berne. Il n'y avait pas d'université au Tessin. Et dans les années, fin des années 80, début des années 90, M. Botta a conçu l'idée de créer une académie d'architecture. Une académie d'architecture à Mendrizio, dans le sud du Tessin. Et c'est devenu une réalité. Et à partir de cette académie d'architecture, est née l'université de la Suisse italienne. Alors aujourd'hui, les tessinois continuent à étudier un peu partout en Suisse. Mais beaucoup de Suisses et d'étrangers vont étudier au Tessin. Et cette université a vraiment contribué à transformer le Tessin. Et a donné, je dirais, entre guillemets, confiance à cette minorité linguistique qui, jusqu'alors, était un peu, disons, marginalisée. Et ça, c'est un travail extraordinaire qu'il a fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, François. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de remercier François Barras et Michela Burali de me donner à nouveau la possibilité d'être avec vous ce soir pour ce dialogue avec le maestro Mario Botta. Bonne soirée, Mme Botta, bonsoir M. Botta. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je tiens aussi à saluer Mme Botta. Bonsoir, Mme, qui est avec nous ce soir pour cette discussion. Nous allons diviser cet événement, ce moment, ensemble en trois parties. Nous allons d'abord dialoguer avec M. Botta, qui va nous expliquer un petit peu son parcours et comment il est venu à l'architecture. Ensuite, il aura la parole pour nous présenter des photos qu'il nous a amenées de ses principales œuvres. Et ensuite, pour le dernier quart d'heure, vous aurez la parole pour lui poser des questions. Sans plus attendre, M. Botta, je voudrais vous demander comment êtes-vous arrivé à l'architecture. Vous êtes né à Mme Brizio et vous avez, dès votre plus jeune âge, été intéressé par le dessin et par l'architecture. Oui, oui, madame. Avant tout, merci pour l'invitation. J'espère que mon français approximatif, il arrive à vous faire comprendre certaines idées que j'aimerais vous illustrer ce soir. Comment je suis arrivé à l'architecture ? Par hasard, comme la plupart des fois qui arrivent dans le monde. Dans le sens que moi, je suis sorti de l'école secondaire à 15 ans. Je n'aimais pas là, être l'école. J'ai été toujours mal volontiers, dès la maison d'enfante. Je ne trouvais pas le sens de l'institution. Jusqu'à 15 ans, quand je suis parti de l'école, fini l'école secondaire, au lieu d'aller au lycée, j'ai choisi de faire l'apprenti dessinateur. Et là, c'était ma chance. Je suis rentré dans un bureau à Lugano de Tita Carloni, c'était un jeune architecte, bien. Et j'ai tourné complètement ma culture un peu paysan qu'il y avait. Il a trouvé dans le dessin réel, dans la réalité du métier, le sens même de la vie. Et donc, je me souviens encore maintenant, dès que j'ai voyé les collègues ou les dessinateurs dessiner une ligne, qui ensuite, il devenait un mur. Donc, c'était un métier qui transformait une réalité graphique dans une réalité bâtie. Et ça, il a changé complètement mon point de vue. J'ai fini l'apprenti du dessinateur de la construction. J'ai été à Milan faire le lycée pour avoir le baccalauréat, pour m'inscrire à l'université. Après, j'ai choisi Venise. J'ai choisi Venise pour Venise. Donc, Venise, il était, j'étais jeune, mais il avait une attraction particulière, déjà à ce moment-là. Et tout, il a été facile, après. Puisque Venise, il ne m'a donné pas seulement Venise, il m'a donné la vie, mais il m'a donné l'occasion des rencontres extraordinaires. Le Corbusier, il est venu faire le projet pour l'hôpital de Venise. Moi, j'ai travaillé dans son atelier comme un garçon d'atelier. Et après, j'ai rencontré Carlos Carpe, un autre grand architecte italien. Et avant de finir mon curriculum universitaire, j'ai rencontré Louis Kahn, qui était un autre grand maître du XXe siècle, un grand maître à penser. Et donc, dans un certain sens, je suis condamné à faire bien avec des maîtres. Avec des maîtres bareilles. Voilà, ça c'est un peu comment je suis devenu architecte. Alors, vous avez cité Le Corbusier, vous avez cité Carlos Carpe. Qu'est-ce qui vous reste de Le Corbusier et de Carlos Carpe en particulier ? De Le Corbusier, je dirais, vu après, à distance de quelques années, sa capacité de transformer la vie en architecture. Le Corbusier, c'est un peu comme Einstein pour la physique. On peut l'aimer ou pas aimer, mais on ne peut pas discuter de l'architecture du XXe siècle sans passer à travers Le Corbusier. Et lui, il a, avant la guerre, déjà, il a construit des maisons sociales. Après la guerre, il a fait des projets pour la reconstruction des villes. C'est-à-dire, tous les éléments de l'histoire, il a été capable de les transformer en occasion d'aménagement de l'espace de vie de l'homme. Et dans ce sens-là, c'est un monstre, puisqu'il a travaillé beaucoup sur des... Il a conduit l'architecture qu'il était éclétique du début du siècle à l'architecture de Ronchamp, donc à l'architecture cubiste, à l'architecture technologique du XXIe siècle. Dans ce sens-là, Le Corbusier, c'était un point de repère pour l'histoire de la construction. Et Carlos Carpa ? Carlos Carpa, c'était un homme plus local, je dirais, plus très fortement vénétien, qui avait, encore aujourd'hui, reconnu à distance, il est en train de monter sa réputation, puisqu'il avait une sensibilité, une hypersensibilité vers les matériaux. Le matériel de construction, pour lui, il était une forme d'expression. Comme pour le peintre, l'huile ou le collage, le matériel, ce n'était pas seulement un instrument, mais il devenait déjà, pour lui, un élément d'expression artistique. Et dans ce sens-là, c'est encore aujourd'hui l'homme que, plus des autres, il a été capable de donner un langage à la brique, à la terre cuite, au béton, à la pierre, au bois. C'est-à-dire, il a utilisé les matériaux de construction, chacun dans la capacité maximale d'expression. Pour faire un exemple, je me souviens que, dans un aménagement intérieur pour le musée de Castelvecchio, à Vérona, il voulait donner un certain moment, pour contraster la pierre vénitienne qu'il y avait dans le sol, il voulait faire des panneaux en bois, des profils des fenêtres en bois. Il a utilisé un bois qui avait une veine très forte, mais il n'était pas encore satisfait. Pour donner force à ce bois, il a demandé d'avoir le feu, et avec la fiamme monsidrique, il a brûlé la partie de surface extérieure du bois pour le rendre encore plus bois. Donc, c'était un homme qui cherchait, dans tous les matériaux, la forme expressive la plus émotionnelle. Alors, vous avez parlé de la sensibilité de Carlos Carfa. Vous avez aussi une sensibilité particulière. Lorsque, avec François et Michel, nous avons préparé justement cette rencontre, on s'est dit, Mario Gorta, c'est à la fois l'architecte du profane et du sacré. D'où vous êtes venue cette idée, cette sensibilité pour le sacré ? Puisque vous n'avez pas seulement construit la cathédrale d'Evry, vous avez construit plusieurs églises, vous avez construit une synagogue à Tel Aviv, vous êtes en train de construire une mosquée en Chine. D'où vous vient cet attrait pour la construction du sacré ? Je pense que le sacré, il appartient à l'architecture. C'est l'architecture qui amène l'esprit du sacré au-delà des religions, je dirais. Dans le sens que l'architecture, c'est l'activité de l'homme qui transforme une condition de nature dans une condition de culture. Donc il amène sur un terrain vierge, sur un terrain naturel, le premier acte, c'est de poser une pierre, donc de transformer ce site, qui est un site de nature, dans un site de culture. Il amène l'esprit de l'homme. La construction, ce n'est pas seulement un acte, un problème technique, ce n'est pas seulement une réponse fonctionnelle. Derrière cette fonction, il y a l'esprit de l'homme, et il y a l'espoir de l'homme. Il y a l'idée de l'homme. Le travail pour essayer de donner un peu plus de joie de vivre, et c'est le but pour lequel tous nous, on travaille. Chacun de nous, il travaille pour le bien collectif et pour essayer de donner un peu plus de joie de vivre. Notre tâche, c'est de le donner à travers la qualité de l'espace. L'architecture organise l'espace de vie de l'homme. Et donc, dans ce sens-là, il amène, il contient déjà en soi-même une valeur d'esprit. Donc, ça a été le passage de cette condition, je dirais, générale, répandue dans l'acte même de bâtir. Il trouve dans la grande tradition, dans la grande histoire de l'architecture ecclésiale, il trouve un territoire favorable. Moi, j'ai étudié architecture et je peux dire que mon culture, c'est une culture ecclésiale. J'ai le 90% de l'histoire de l'architecture que je connais, des temples anciens, de Tamp-Lecre jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé toutes les histoires de la Grèce, du Romane, du Moyen-Âge, de la Renaissance italienne du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, où l'espace de prière, l'espace qui parlait au-delà de la Fonction, c'était le thème principal où il y a eu tous les styles. Donc, la confrontation qu'on fait aujourd'hui vis-à-vis d'un thème du sacré, c'est quelque chose qui vient de lointain. C'est un besoin primaire de l'homme qui a supéré toutes les histoires, tous les styles. Et donc, c'est très intéressant puisqu'on le trouve dans le fait même de bâtir un espace de prière qui se pose le problème, mais l'espace de prière, comment il est aujourd'hui ? Quelle est la raison d'être ? Le paradoxe, c'est que je... C'est vrai ce que je dis, et moi aussi, je ne comprends pas tout ce que je fais. Beaucoup de choses sont faites de manière intuitive. Mais si j'ai raison un peu, je me demande et je reconnais qu'il y a... C'est paradoxal que dans une société sécularisée, comme celle que nous on vit, moi j'ai produit une vingtaine de projet sur le sacré. De où ils viennent ? Il n'y a pas la demande du sacré, mais pour l'architecte, j'ai une vingtaine, au-delà des différentes religions, qui me demandent de faire ça. Et donc, pour moi, c'est une grande richesse. Une grande richesse puisqu'on se confronte avec une histoire, vous comprenez. Ce n'est pas seulement l'espace de l'Église, mais l'espace de l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Ce n'est pas que la fonction de l'Église... La fonction de l'Église, il n'est pas changée. Ça a changé toutes les autres fonctions. Le théâtre. Le théâtre grec, il avait l'idée de la communication, c'est la base du théâtre, mais dans l'histoire jusqu'à arriver à notre époque, du rapport direct de la parole entre l'acteur et l'auditeur, c'est pratiquement une constante au premier. Et après, aujourd'hui, on communique à travers les lasers, à travers des scénographies, à travers des structures qu'ont modifié le théâtre même. Mais dans l'Église, c'est toujours un hôtel et le peuple de Dieu. Et les 2000 ans qu'on fait les mêmes espaces, alors c'est intéressant cette permanence de la fonction et de comprendre comment aujourd'hui on peut donner un espace de prière après Picasso. vous comprenez que Picasso a changé ma sensibilité. Les avant-gardes artistiques ont changé beaucoup de notre manière. Et alors, comment faire un espace de réflexion, de prière, de silence aujourd'hui ? Alors, ce qui est intéressant avec vous, Mario Botta, vous resterez dans l'histoire comme un bâtisseur de cathédrales, mais pas seulement, puisque cette partie spirituelle vous fait aussi avoir envie, m'avez-vous dit, de construire un monastère et vous venez de construire une tombe. comment expliquez-vous le fait que des personnes viennent vous chercher justement pour donner ce supplément d'âme, ce surplus de spiritualité ? Et pas seulement dans des édifices religieux, mais aussi cette spiritualité, vous l'avez mise en agrandissant la Fondation Baudemère à Genève. J'aimerais bien que la réalité corresponde à ce que vous dites. Pas toujours, ils viennent me chercher, quelquefois c'est moi que je vais chercher des thèmes. Je pense que, j'ai dit une chose un peu dure, mais je pense que chacun de nous, il fait ce qu'il mérite. chacune de nous, indirectement, avec un mystère du processus, à la fin, il fait ce que lui est plus congénial. Donc, chacun de nous, il y a un destin très secret, très mystérieux qui nous fait faire certaines choses et nous fait oublier des autres. Moi, l'architecture, vous imaginez, l'effet de combien de choses. Tout l'homme, il a besoin d'habiter, il a besoin d'une protection du soleil, de la neige, de la pluie. Mais à la fin, chacun, il va toucher d'une manière, je disais, avant mystérieuse, ce que lui est plus congénial. C'est comme un peintre qui choisit des thèmes que pour lui sont mieux que des autres. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un acte de spiritualité dans tout ce que l'on fait. Parce que nous, on donne des résultats, des œuvres, des espaces qu'il veut provoquer une émotion. l'émotion. c'est ce qu'il nous fait dire « Ah, c'est intéressant, il me touche le cœur, il me fait découvrir certaines choses. » C'est le plaisir du travail. Nous, on travaille surtout pour les autres. Puisque, je dois dire, de manière un peu égoïste, que pour moi, le plaisir, c'est faire les choses. Quand ils sont faits, ils ne m'intéressent plus. Et ils devraient intéresser après les autres, l'utilisateur. Mais pour nous, le grand plaisir, c'est la découverte des petites choses, des petits... les éléments, quelquefois, qui semblent infinitésimales. Mais la différence entre la chose bien faite et la chose mal faite, elle est toujours très petite. Et ce petit-là, c'est l'acte qu'il vous fait travailler, qu'il vous donne les nuits sans dormir, et qu'il vous donne votre souci du travail, votre... votre duresse aussi du travail. C'est pas que le travail vienne facilement. La beauté ou vue à l'extérieur, il semble qu'il est fait comme ça. Mais moi, je pense que même dans les grands artistes, je pense à Clé, à Giacometti. Si vous... Je pense à Giacometti, il a dédié une vie entière pour essayer de comprendre le mystère d'un visage. En savant qu'il ne sera jamais réussi. Et donc, lui, il a dédié une vie entière derrière un visage d'une femme. à la recherche de la perfection. Alors, il y a deux choses intéressantes aussi en ce qui vous concerne. Vous parlez d'émotions. Il y a une émotion très grande lorsqu'on voit une de vos œuvres qui est Fiore di Pietra. Il y a une émotion qui est liée pour vous, le Monte Generoso, à une émotion d'enfance. Pourquoi avez-vous construit Fiore di Pietra sur le Monte Generoso? Puisque le Migros, il m'a demandé de le faire. Mais facilement! Mais ça, votre question, elle pose un autre problème. Je pense que ce soir, dans cette confession, c'est une vraie confession, celle-là, il faut le dire, c'est que moi, j'ai eu la chance de travailler un peu partout. Je voyage beaucoup, je cherche le travail partout, mais le top, c'est de bâtir là où vous êtes né. Retournez dans le ventre maternel, dans le ventre matériel de manière symbolique. Donc, vous retournez là où vous avez vu la lumière, où vous avez éprouvé les premières émotions. Et donc, le Fiore di Pietra, quand il m'a demandé de faire ça, j'ai dit tout de suite, tout de suite, puisque c'était la montagne que je voyais de la plaine du Mendrisiotto, je voyais la montagne, pour moi, ce n'était pas le Gothard, c'était le Monte Generoso qui regardait du Monte Generoso, non, monté enfant à chercher d'attendre la lumière du nouveau jour pour voir la naissance du soleil. et de là, une autre chose qui vient après, qui vient de loin, de là, on ressentait la plaine de la Pianola Padana, on ressentait la ville, les lumières de la ville de Milan. et le raconte, moi, j'étais un gamin, je suis né dans le 43, mais j'ai écouté dans mon village de campagne, Genestréio, les gens qui disaient que les hommes montaient au Monte Generoso pour voir les bombardements de la guerre sur Milan. Alors, ce sont des souvenirs, ils me disaient ça quand j'avais 3, 4 ans, 5 ans, puisque la quarantaine c'est déjà la fin de... Mais, il vous reste comme si cette montagne ne vous appartienne pas directement, mais elle vous appartienne aussi dans les narrations que les gens faisaient et pour eux, la montagne c'était pour aller là puisque dans le bombardement, dans une zone de frontière, ils bombardaient aussi les amitiés que vous avez eues, qu'ils avaient, ces gens-là, ils avaient. Et donc, c'était un rapport comme s'ils bombardent, les bombardements, ils étaient adressés sur la Suisse. Ils étaient à côté de la Suisse, mais il y avait cette complicité. et donc, on pourrait raconter beaucoup des affinités, des complicités électives d'un enfant avec la montagne. Donc, quand ils m'ont demandé de faire ce bâtiment-là, évidemment, c'était mieux qu'aller en Chine ou qu'aller en Corée ou... faire une banque parce que dans les contradictions que vous en aviez parlé lors d'une interview précédente, vous aviez parlé d'une banque que vous avez construite et qui est devenue un autre bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non, les banques, évidemment, c'était une demande de la collectivité dans certaines années. Dans les années 80 au Tessin, les banques, c'était le thème le plus fort qu'il y avait puisque c'était l'économie, c'était... Mais les banques, elles ont déjà changées. Moi, j'ai... Maintenant, j'ai bâti la banque plus importante que j'ai faite, c'était la banque du Gotard. Mais maintenant, quand je dois la publier, je ne sais plus comment l'appeler puisque c'était... Ah ben... Il est né comme banque du Gotard. Il est devenu soumis ton au banque. Il a été vendu trois, quatre, cinq fois. Maintenant, il s'appelle Ève Gay. Je veux dire, les noms des banques et donc la gestion des banques qui sont changées mais le bâtiment, il est resté. L'architecture, il a cet avantage aussi de partir avec une demande précise d'une fonction et après, de gagner des significations différentes. Il est devenu aussi un palais de justice, non ? Il devrait devenir un palais de justice. Ceux qui étaient un palais d'injustice, il deviendra un palais de justice. Donc, on peut dire que Mario Botte est un magicien. Il transforme une banque qui ne cesse de péricliter en un palais de justice. Mario Botte, il pourrait construire, il construisait même pour le diable. C'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'il est déjà venu vous chercher le diable ? Est-ce qu'il vous a déjà sollicité ? Oui, oui, oui. Plusieurs fois. Est-ce que vous lui avez répondu ? Non, non, non. Mais ça, on ne peut pas. C'est un rapport de dialogue très intime. D'accord. C'est comme la confession. Vous êtes au confessionnel avec le diable et là, personne ne peut entrer. À part peut-être Madame Botte qui, elle, sait tout. Il est permanent. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, je crois que vous avez envie de nous montrer des photos de toutes vos œuvres avant que nous puissions passer la parole effectivement au public. Il y a beaucoup de questions à vous poser. Oui, moi, j'ai choisi trop, mais beaucoup d'images des travaux récentes pour vous montrer aussi des choses probablement que vous ne connaissez pas tous. Et je chercherai de les montrer très rapidement de manière telle que je m'arrêterai seulement je me fermerai sur certaines. Je me déplace de manière que je peux les regarder aussi moi. Et je demande en même temps à François et à Michel si on peut déborder un tout petit peu pour pouvoir donner la parole au public qui souhaiterait poser des questions. Merci. Alors, si on ferme les lumières, on voit un peu mieux. Ça, c'est la ville de Milan 1801. Regardez comment il était avec le dôme de Milan là au milieu et tout reste encore un tissu du Moyen-Âge. Le bâtiment de la Scala à Milan a été bâti en 1776 par Pierre Marini un architecte néoclassique et ça, c'est la façade principale. Mais moi, quand ils m'ont demandé de restructurer la Scala, j'ai trouvé ce désastre. Au-dessus de la gronde où il y a la toiture, vous voyez ce qui était devenu ce bâtiment-là. Et alors, on a fait une transformation en bleu les éléments détruits et en rouge le nouvel de manière de faire qu'avec la conservation de l'ancienne salle de l'architecte néoclassique Pierre Marini, on pouvait faire fonctionner la Scala encore une cinquantaine d'années. Ici, vous voyez en rouge tout ce qu'on a ajouté à l'ancienne salle. C'était la salle plus performante des théâtres d'Europe qu'il y avait parce que six ordres des loges et une grande profondeur de la scène. Cette profondeur-là qui a été déjà ajoutée à partir de là d'un architecte tessinoise canonique qui était aussi l'architecte de Napoléon. Ici, la maquette coupée qui vous donne l'importance, on voit bien l'importance de ce qu'on a fait, la fosse scénique et la tour scénique, tout pour essayer de faire que les gens qui sont là puissent rêver les amours et les tragédies de l'histoire racontées dans le théâtre. Ça, c'est vu pour vous montrer qu'il se trouve au centre de Milan, de la ville. Ici, vous voyez que nous, on a conservé la partie bas du palais du théâtre néoclassique et on a ajouté des volumes tout à fait différentes avec un langage contemporain. L'idée c'était de faire que le langage contemporain puisse convivre avec le langage historique. Ça, c'était une partie de la tour. Ça, c'est un développement que je suis en train de faire maintenant. Donc, un petit bâtiment à côté a été acheté par le théâtre. C'était comme une petite maison qu'il y avait à côté. Et à l'intérieur de ça, on a ajouté une nouvelle tour qui dialogue avec l'ancienne tour, avec les salles d'essai, du balai, les bureaux. Il y a toute une série de services qui aussi pogés, ils descendent 14 mètres sous terre. C'est un projet en train d'être construit. voilà que si vous voyez dans la partie finale. Une église à Tourin. Voilà. On a tenu l'ancienne chiminière, le chemin, qui était le signe de la culture ouvrière et on l'a transformée dans un clocher qui se bouge un peu avec le ventre. C'est une heptagone, cette tour qui converge sur une géométrie platonique régulière mais avec sept éléments cet élément qui se ouvre à la fin et le cardinal il m'avait demandé à la fin de faire une image mais il n'y avait plus d'argent alors on a pu on n'a pas pu prendre des artistes et moi j'ai dit si vous voulez je vous fais un mur et alors j'ai pris cette image du Christ qui est dans la cindonée c'est une fameuse photographie faite dans le 18e siècle on l'a transformée en pixel blanc et noir et avec les pierres j'ai cherché des ombres pour faire la partie foncée et j'ai laissé en lumière les bandes et il sort l'image du Christ c'est en plus il y a l'avantage que quand vous rentrez vous le voyez de loin et quand vous allez contre l'abstille il va disparaître puisqu'il devient un mur alors une autre ça c'est une fabrique de la Campari Bitter Campari vous connaissez de quoi je parle c'est l'ancienne fabrique Sesto San Giovanni qui a été transformée avec les nouveaux bureaux et là au fond dans nos logements voilà ça ils sont l'ancienne l'ancienne entrée de la fabrique il est 1930 il a été tenu il est devenu le musée de la Campari et donc on l'a tenu comme signe de l'ancienne fabrique et il y a un alignement aussi différent ça sont les tours des logements il y a une partie d'une place couvert ça c'est un autre intéressant un quartier fait à Treviso Treviso une belle ville dans le Véneto et là il y avait une ancienne fabrique de la céramique qui une société only non profit il a transformé dans un nouveau quartier ce que vous voyez en rouge il y a des logements mais il y a beaucoup de bureaux publics où on a mis les anciennes structures collectives la Questura la Caméra de Commercio la Préfectura tous les services liés à la police sociale une grande place au milieu sous terre il y a 2000 voitures et ça ils sont tous les bureaux publics des anciennes casernes avec une petite église que vous voyez ici et pour animer ça on a fait des transparences dans les différents parties du quartier de la ville et on a introduit un rosetto pour y mettre les parfums qu'on a perdus dans la ville contemporaine alors il y a les roses il y a évidemment c'est tout piéton il y a beaucoup des gens puisqu'il y a les services tout autour la petite chapelle on va à Shanghai là j'ai dû bâtir ce que ce bâtiment là que que vous voyez ici c'est un grand hôtel où il y avait une fabrique et alors c'est dans un quartier important un quartier français avec les grands platanes il y avait tous des bâtiments des bâtiments libertés au début siècle il y a été pratiquement tout détruit alors moi j'ai interprété la rue avec les platanes comme une sorte de théâtre et j'ai ouvert le bâtiment qui devient comme une scène avec tous les restaurants autour il y a la salle de congrès à nos il y a l'entrée à l'hôtel donc la partie collective sur la rue et la partie des chambres dans une grande place un jardin à l'intérieur sont tout des suites assez riches bien sont des surfaces de 140 mètres chaque chaque appartement sous le jardin il y a un spa avec les piscines ça c'est une bibliothèque encore en Chine dans la Tsing université on est à Beijing j'ai construit deux choses une bibliothèque et un musée qu'on va voir les deux ça c'est la bibliothèque ça c'est le musée alors la bibliothèque c'est la partie de lecture pour les chercheurs et il y a une partie à côté pour les bureaux et les dépôts des livres il y a deux niveaux différents le le campus universitaire en bas et en haut un campus plus piétonnier l'intérieur il y a une seule grande lumière qui est l'internaut qui donne espace aux différents niveaux pour les chercheurs qui regardent le grand la grande lobby centrale et ça c'est le musée le deuxième élément celle que vous voyez là en haut c'est le musée universitaire donc le musée mix il n'y a pas des exposés il y a des espaces d'exposition pour des choses différentes des archives de l'université ou des places d'exposition pour l'université aussi c'est un bâtiment assez grand vous voyez vous voyez il y a avec des dimensions importantes vous voyez le grand portique ici la dimension des hommes qui vous donne l'échelle de ce bâtiment là ça c'est une ancienne c'est une université pour 40 000 étudiants dans le centre c'est une des bibliothèques des universités plus vieux de la Chine à Tsinghua University il y a un grand escalier escalier qui nous amène aux différentes étages et en haut la grande exposition pour les expos temporaires il ne manque pas le public en Chine une église encore en construction ce n'est pas encore fini ça c'est le terrain ici vous voyez la planimétrie ça c'est la maquette à San Buceto qui est tout près de Pescara à côté de l'aéroport de Pescara donc un système à elle pour les services de la paroisse et à nous vous voyez l'église qui est un volume avec une une toiture qui a forme de croix ça c'est la maquette ça c'est une phase de chantier maintenant il est presque fini vous la voyez là c'est l'idée de donner une croix de lumière qui tourne pendant la journée sur les trois parois du fond donc à l'intérieur l'espace ce n'est pas encore fini à l'intérieur mais on a cette croix de lumière qui tourne dans les 12 heures de la journée c'est tout en travers qu'elle est une pierre de la région l'espace intérieur vous voyez la croix de lumière qui tourne sur les parois on est en train encore de finir l'intérieur voilà Monte Generoso ce que Louise a parlé c'est un restaurant au sommet du grand rocher sont des tours qui convergent vers le centre ça c'était l'ancien restaurant des Moli par c'était l'ancien restaurant de la Migros on peut monter seulement avec un petit train il n'y a pas du chemin de fer il y a un chemin de fer il n'y a pas une rue pour les véhicules ici on la voit dans un endroit ici dans un autre vous voyez qu'il y a ce grand rocher qui descend c'est impressionnant la position puisqu'elle est sur la crête de la montagne Fiori de Pietra puisque c'est comme une fleur et donc la pierre sont comme les pétaliers d'une fleur et ça c'est une belle photo qu'une femme m'a envoyée elle a dit j'habite à Rovio ici et j'ai trouvé la lune qui est venue à vous dire bonsoir voilà le rond là c'est un petit théâtre qu'on a fait dans l'académie de Mendrizio on a bâti ça comme une structure complémentaire à l'école et on l'appelait théâtre de l'architecture en pensant au théâtre anatomique qu'il y avait une fois dans les universités où il y avait les gens tout autour vous voyez qu'il y a des parcours des loges jeanot où ils viennent les étudiants et il peut regarder en bas ce qu'il arrive ça c'est un aménagement provisoire on a fait on fait des expositions en particulier avec une seule lumière zénitale ça c'est une exposition de Louis Kahn ça c'est Kuhn van Mechelen un autre artiste belge qu'on a fait de récente une exposition il travaille avec les poulets ça c'est l'inauguration d'une exposition de les dessins de le corbusier jeune à la Chaux-de-Fonds ça c'est un musée pour Konfucho c'est le premier là que vous voyez sur la gauche Dano c'est la ville de Jinning qui m'a demandé de faire ce musée pour surtout pour Konfucho Konfucho qu'il habitait il a habité dans cette ville et alors on on lui a fait ce musée comme hommage du territoire c'est une partie de la lobby circulaire avec les différentes salles d'exposition à en haut et maintenant on le regarde d'un autre point de vue en bas où il y a une grande lumière centrale et des parcours que vous voyez des parcours tout autour où les gens ils peuvent descendre après la visite qu'ils font aux différents étages voilà ça c'est une église en construction c'est pas encore fini fini à l'extérieur mais vous voyez le plan très complexe il est pour 1500 places en Corée à Corée du Sud ça c'est une photo de la maquette ce sont les tours vous voyez les tours on les voit prébâties et l'intérieur c'est une dimension très complexe ici on le voit dans ça c'est un rendering et ça c'est une photo vous voyez c'est comme un animal il est au fond de cette vallée et on voit la ville en bas ici vous donnez la dimension de la fréquence des églises en Corée en haut là notre construction encore en phase de réalisation et à l'extérieur le le fidèle pour des des cérémonies religieuses à l'extérieur ça c'est une photomontage mais la personne il est juste il vous donne la dimension de ces tours qui sont 50 mètres qui ont 50 mètres d'auteur une mosque on a dit qu'il est en construction qu'il devrait être en construction mais le le covid il nous a bloqués donc je ne sais pas mais c'est un thème islamique vous voyez avec la tour et la grande boîte le binarito et la grande boîte de la mosquée à l'intérieur c'est un thème unique qui touche les les quatre façades et le plafond la synagogue du centre et du centre culturel à Tel Aviv qui est celui-là on est presque à la fin ça il a été il n'est pas récent mais je l'ai amené puisque c'est le le promoteur de cette synagogue monsieur Timbalista qui habite à Genève aussi maintenant il est à Saint-Moritz qu'il a voulu me faire réaliser dans les années 90 cette synagogue dans le campus universital de Tel Aviv sont deux éléments un pour les conférences et l'autre pour les 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 rites religieux pour la synagogue celle qui est en premier plan et ça c'est sa dernière idée des mots des mots des mora voilà le voilà c'est une photo que j'ai reçue il y a deux jours qu'il m'a envoyé et lui il m'a dit je ne suis pas pressé de rentrer mais je veux te le montrer et c'est dans le cimetière du cimetière juif qu'il est exactement sur la partie française à la limite de la Suisse la périphérie de Genève voilà c'est cette dernière image j'ai fini ma présentation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup alors si vous êtes d'accord il faut fermer la tombe si vous êtes d'accord de prendre peut-être quelques questions alors vous avez reconstruit le scala de bilan qu'est-ce qu'on fait avec l'acoustique dans ce sens là comment vous restructurez à l'intérieur et après l'acoustique l'acoustique madame vous avez touché un point délicat délicat mais pour l'architecte résolu puisque l'acoustique il est donné par la géométrie de l'espace et nous on a dû intervenir seulement derrière la scène puisque la salle il est protégé on ne peut pas la toucher c'est une œuvre du 18ème siècle du 17ème siècle à la fin du 17ème siècle et donc on a pu travailler seulement sur certains matériaux puisque tous les stout et les éléments de bois on ne pouvait pas les toucher et vous savez que l'acoustique il est en fonction des matériaux alors là on a accepté que l'acoustique qui reste pratiquement celle de la scène celle de la salle de Pierre Marini qui a été fait dans l'histoire avec des petites corrections qu'on a fait là en eau où il était possible de changer certains matériaux mais pour le reste ce n'est pas un problème strictement lié à la géométrie du bâtiment puisque évidemment on n'a pas plein de la toucher je ne peux pas vous dire une anecdote une anecdote peut-être qui vous donne la relativité aussi de l'acoustique puisque quand on a fait ce en deux ans on a fait toute la restauration de la scar et la restructuration après quand on devait essayer aux dernières minutes aux dernières semaines de travail on a dû faire un essai aussi avec tout l'orchestre il est venu Mouti le directeur d'orchestre il a appelé tout l'orchestre et il a dit on va essayer mais on va essayer avec tous les journalistes qui étaient des centaines qui pour savoir comment il était l'acoustique vous avez fait la restauration il nous disait mais nous on veut voir l'acoustique alors le maître il est rentré dans l'orchestre et il a donné avis au répertoire qu'il y avait il a joué 40 secondes après il s'est arrêté il s'est tourné et il a dit l'acoustique c'est magnifique alors si il a dit Riccardo Mouti tout le monde il a cru qu'il est comme ça l'acoustique de la scala a la réputation qui est fantastique non mais les jugements acoustiques ils sont vraiment il y a des règles il y a des règles acoustiques mais comme toutes les règles il peut être trompé et donc dans certains cas moi j'ai vu par exemple il y avait la Kallas qui jouait à l'opéra de Milan et on ne savait pas pourquoi mais la Kallas il choisissait d'être sur le plateau toujours dans un endroit et après on a compris mais a posteriori et maintenant il s'appelle l'endroit le pointe de la Kallas que de là l'acoustique il était meilleur et elle choisissait cet endroit puisque elle ressentait que son chant il était meilleur dans cette pointe là même un pointe à l'intérieur du plateau il peut changer beaucoup la perception et la question et la question ici j'ai deux questions la première c'est que vous aviez un projet ici à Kramontana je crois à l'hôtel l'hinder qu'est-ce qu'il est devenu et puis après vous avez parlé beaucoup d'anecdotes est-ce que vous avez quelques anecdotes sur Miki de Saint-Fal que vous avez travaillé avec elle pour le musée mais aussi à Galadikyo et puis en Israël mais donc Kramontana je regrette mais on n'a fait rien et donc vous savez que l'architecte il peut il peut donner des idées mais après il faut toute une série d'éléments positifs pour le ça 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 n'a pas été continué et en plus je dois dire je regrette qu'un collègue émerie pour lequel il m'avait engagé dans cette opération de faire ensemble à lui il est décédé de manière dramatique puisqu'il est tombé avec un hélicoptère en Amérique latine et il a fait un voyage et donc lui il est disparu et les propriétaires l'hypnère on n'a pas plus voulu continuer donc il arrive chez nous moi dans mon tiroir j'ai des centaines de projets pas réalisés donc c'est pas une exception celle de Grand Montagne pour pour l'histoire de Nicky de Saint-Fal j'ai eu la chance de travailler ensemble les dernières années puisqu'on a fait un grand projet avec elle à Jérusalem pour le maire qui était Teddy Kolek qui était un maire reconnu d'une grande réputation même pour les les palestinienne et on a fait un projet qui s'appelle l'arche de Noé moi j'ai fait l'arche et elle elle a fait les animaux et on les a colloqués dans une zone du zoo de Jérusalem en bas si vous connaissez Jérusalem au fond de la de la ville de la vallée on trouve le zoo public et là on a fait cette souvenir de l'arche de Noé puisque on avait fait un projet qui voulait Teddy Kolek voulait le maire mais nous on a fait le projet vu qu'il s'agit d'une arche qu'on peut la déplacer et on ne savait pas on ne trouvait pas l'endroit idéal et une fois on était là expressement tourné dans la ville avec des gens qui nous ont conduisées pour voir où mettre parce que c'est une arche les caramètres elle était à l'échelle très grande et en plus elle avait fait une trentaine des animaux fantastiques colorés et on ne trouvait pas la solution jusqu'au moment qu'on était tombés là où il y avait l'entrée au zoo et il y avait la file des mamans avec les enfants palestiniens et là on avait compris que les animaux c'était c'était les éléments de relations entre les hommes entre les deux et les nids on disait les palestiniennes et les juifs et alors on a dit mais là ils vont d'accord puisqu'il y a les mamans qui ont les enfants et à partir de cette petite remarque elle était tout contente qu'on avait trouvé un endroit où les deux communautés pouvaient convivre et alors on a décidé de la mettre à l'intérieur du zoo mais Niki est aussi présente à une amitié oui mais Niki après évidemment on a tenu un rapport d'amitié moi j'ai été plusieurs fois à San Diego elle habitait à San Diego pour une raison de poumon puisqu'il avait respiré tous les les poisons possibles avec les 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 peintures des années 60 des années 70 qui n'étaient pas protégées les peintures on sait il était des poisons et alors il devait aller à San Diego il était bien puisqu'il y avait une température constante il est mort aussi pour une maison des poumons après et on a tenu des bons rapports il est venu à Mendrissio il a fait le croquis pour son pour sa conférence et il nous a indirectement donné une grande sculpture qui c'est l'oiseau amoureux qui est un prêtre infini la propriété la propriété la propriété vraie c'est du musée Tengheli à l'entrée de l'académie oui est-ce qu'on prend encore une dernière question mesdames et messieurs et ensuite Marie-Bretta ira dédicacer des livres à l'autre je vais demander pourquoi à Venise ils n'ont pas construit l'hôpital de Le Corbusier l'hôpital à Venise de Le Corbusier 1964-65 le projet il a eu l'espoir encore deux ou trois ou quatre années et après il est tombé définitivement puisque je dis une chose un peu dure maintenant puisque la collectivité n'était pas prêt l'état il n'était pas prêt pour faire une opération comme ça c'était un projet génial un projet qui mettait l'homme au centre de l'hôpital chaque patiente il avait une cellule à lui avec un rapport avec le ciel et c'était un modèle d'exploitation trop avancé encore aujourd'hui pour l'Italie de ces années-là et donc la complexité des rapports entre les pouvoirs des médecins la 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 et les institutions en général il n'était pas un projet prêt par l'histoire de ce moment et il était hors de aussi de la technique sanitaire de ce moment-là il était trop avancé et pour vous dire une critique qui qu'il qui éclairisse toutes les difficultés le corbusier pensait que l'homme malade il devait rester tout seul avec sa maladie et être soigné au mieux possible mais avoir une une intimité et les contradictions les critiques qu'on faisait de ça c'est que en Italie à ce moment-là aujourd'hui il n'est plus comme ça mais à ce moment-là mais nous on veut la salle la salle de des des gens avec les lits en quatre pour jouer à carte vous comprenez c'était deux manières et deux raisons mais trop différentes donc le projet du corbusier était hors époque alors comme Venise est une ville audacieuse est-ce que il existe encore effectivement ce plan pour ce fameux hôpital et est-ce qu'on pourrait imaginer que si on a tout à coup un signe d'un code du Vénèze qui soit illuminé ou alors le président de la région et monsieur Zaya est-ce qu'on pourrait lui glisser à l'oreille est-ce que le diable pourrait glisser à l'oreille du président de Zaya que Mario Botta reprenne le projet de non moi je ne serais pas capable de continuer mais aussi si on disait que nouvelle équipe puisqu'il faut une technologie très avancée mais là c'était un projet extraordinaire surtout pour la ville puisque Corbeu il a fait que cet hôpital il devient un morceau de la ville c'était eux ils pensaient les hôpitaux dans ces années on faisait des tours lui il a fait un tissu qui il y avait l'eau en bas avec la circulation des bateaux pour amener les gens un espace intermédiaire pour la circulation des médecines des technologies des tous les instruments de thérapie et une dernière étage de logement pour les malades donc c'était une stratification qui demandait aussi une grande technologie pour la mobilité pour c'était un pré-projet et il était pratiquement impossible à ce moment de le réaliser puisque il manquait la ville c'était la ville de Venise que ça c'était comme c'était une partie de Venise alors s'il y a l'eau et s'il y a le ciel on peut bâtir s'il y a seulement de la verdure autour il n'a pas un sens de le faire donc c'est un grand projet utopique je disais mais qu'il nous donne un grand enseignement dans cette réflexion qui est une réflexion philosophique qui encore aujourd'hui n'est pas résolue la technologie que nous on voit dans les malades terminales puisque c'est là qu'on va se soigner mais aussi on va pour mourir on n'a pas une une vérité de comment mettre le patience dans cette condition d'aller au-delà de ce monde d'une manière positive et donc ils sont les grands thèmes de la vie de la philosophie et Corbu il était arrivé et là il est intéressant à dire qu'on pourrait imaginer une typologie qui fait vivre encore en bas la ville avec tout le mécanisme même de la vie puisque quand on est soigné il y a des centaines des gens qui travaillent et de trouver ce moins de paix de réflexion de prière de passion dans la partie plus haut en rapport avec le ciel il reste un enseignement et votre enseignement nous reste merci beaucoup Marie-Omborta pour une magnifique rencontre merci mesdames et messieurs merci François merci Michel merci